bonjour et bienvenue dans ce 62e facebook live diane enchanteresse en santé aujourd'hui le sujet est spécialité unique ou multiplicité d'abord pourquoi choisir vous l'aurez compris aujourd'hui il va s'agir de transmettre son expertise à travers qui l'on est et de ne pas se disperser parce que c'est une problématique que j'entends souvent alors que vous vous sentiez profondément spécialiste expert avec un fil conducteur bien dirigé et avec une spécialité qui ressort du lot ou que vous vous sentiez multi potentiel et que vous aimiez toucher à tout pour moi ce qui va être très très important à bien transmettre justement c'est votre coeur de pratique de message en fait ce qui vous anime profondément votre pourquoi vous ressentez des choses et vous vous animez vous bougez vous vous mettez en mouvement votre pourquoi clair et à qui vous avez envie de vous adresser et à ce moment là il se peut que la question d'être un spécialiste d'exercer une spécialité unique ou d'avoir un abord multiple soit plutôt secondaire alors pour pour ma part quand j'étais à l'école en primaire et puis par la suite collège et lycée il y avait quelque chose qui était très très valorisé c'est les élèves qui étaient très fort excellent dans une matière les très forts en français les très forts en maths et c'était vraiment mis en avant et du coup éventuellement s'il était moins bon dans d'autres domaines ben c'était pas bien grave parce qu'ils étaient surtout excellent et c'est ça qui était valorisé dans un domaine de prédilection et personnellement du coup moi je me sentais pas forcément valorisé par par les professeurs en tout cas dans les paroles dans ce qu'ils pouvaient m'indiquer ouvertement parce que moi j'avais la particularité d'être bonne en tout donc j'étais avec vraiment un gros socle de matières qui me plaisait les langues la découverte le français et dans les matières scientifiques ben les sciences et vie et de la terre se détachaient mais pour les maths pour la physique chimie ben je dirais quand même mon épingle du jeu et en fait le côté bon en tout bah c'était pas transcendant a priori et j'étais pas forcément celle qui était mise en avant pour cette cette faculté là et pour autant et bien ça m'a été vraiment très très utile puisque parce que j'étais bonne en tout j'ai décidé d'aller dans une voie qui n'était pas forcément la voie où j'excellais mais où je pouvais quand même accéder justement parce que j'avais un panel très très large donc j'ai choisi la voie scientifique alors que mes matières phares étaient plutôt littéraires donc j'ai choisi la voie scientifique et bien en appris puisque dans cet espace scientifique mes capacités littéraires ont été de des atouts vraiment très très importants et puis actuellement au coeur de mon métier de ma pratique et bien je me qualifie souvent de poulpe c'est à dire que j'ai un coeur alors pour la petite info les poulpes et les pieuvres ont trois coeurs mais j'ai un corps une unité qui qui est rassemblée qui est dense et que je connais du pourquoi vraiment je je mets en place les choses dans l'aide dans la santé dans le bien-être dans mon bien-être et dans le bien-être des autres et puis j'ai plein de tentacules et de ramifications et donc avec la facette très importante d'ostéopathie parce qu'elle fait mon coeur de philosophie en fait de considération d'approche de la santé et puis l'aromathérapie, l'olfactothérapie, voilà c'est différentes choses et bien d'autres encore parce que j'injecte aussi des facettes perso dans ma partie pro mon côté geek, curieuse, je viens le manifester aussi dans le pro et ce qui peut sembler étonnant c'est qu'en fait tout ça et bien ça n'est pas de la dispersion parce que ce qui est profondément en moi c'est de partir dans toutes les directions c'est à dire d'aller expérimenter, explorer tous les sens, toutes les sensations, toutes les perceptions et c'est ça mon coeur et à partir de là il y a toutes les ramifications et du coup c'est une problématique la dispersion quand on a plusieurs facettes, plusieurs cordes à son arc que j'entends très très souvent et je me suis posé la question, est-ce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi, est-ce que ça me parle est-ce que c'est une problématique que j'ai rencontrée et finalement en questionnant autour de moi et bien comme justement je devais être très au clair avec ces sujets là c'est pas quelque chose qui m'a été renvoyé, que je me dispersais mais j'avais toujours connu effectivement la valorisation plutôt des spécialistes et à un moment dans mon évolution professionnelle j'avais tendance à regarder par exemple les plaques des professionnels de santé et quand je voyais trop de choses sur la plaque je me disais bah c'est pas bon je suis pas certaine que la personne soit allée explorer, vivre, pratiquer intensément l'ensemble et donc pour moi ce qui me semble important c'est de faire des choix, de poser des actions en fonction de choix et d'oser une direction qui est claire, de l'explorer et à partir de là de l'intégrer et de s'autoriser un choix qui pourrait être différent avec une autre direction mais qui est un fil conducteur qui relie l'ensemble et donc du coup je me suis retrouvée dans le temps alors j'annonce toujours une chose à mettre en avant mais j'ai une pratique qui est vraiment multiple et avec ça, ça me permet de connaître aussi mes limites parce que je sais, je sens ce pourquoi je me qualifierais d'experte et je sens aussi ce pourquoi je suis encore en cours d'apprentissage et je reconnais mes limites et je sais repérer d'autres personnes qui pourraient être expertes pour réorienter en fonction des besoins de la personne avec qui je suis en train de communiquer, d'interagir et qui fait appel à moi pour une demande d'aide donc cette question là de spécialiste unique ou multiplicité d'abord spécialité unique ou multiplicité d'abord quelque part est-ce qu'on peut pas choisir les deux en fait et faire une combinaison c'est-à-dire que de choisir un focus vraiment hyper clair, hyper ciblé par rapport à un message par rapport à une envie de transmettre quelque chose d'ultra précis et pointu et faire l'expérience d'une pratique, d'un outil y aller à fond et s'autoriser à refaire ça plusieurs fois et combiner les différents outils dans sa trousse à outils et en fait les vivre les intérioriser, se les approprier et du coup pouvoir les transmettre et à ce moment là on va au-delà de l'outil voilà pour moi l'ostéopathie c'est une façon de vivre de considérer la santé la vie dans sa globalité dans son entièreté et du coup quand je pratique l'aromathérapie je l'ai passé à travers le prisme de ma vision de la santé de l'ostéopathie et par mes connaissances par exemple du fonctionnement du corps humain de la physiologie par les études que j'ai fait et bien ça me permet d'avoir ces bases là que je réinsuffle dans ma manière d'utiliser les huiles essentielles pour la santé et de m'amuser avec mon côté littéraire qui aime le maniement des mots l'intégrer l'exploration des émotions le fait de les nommer et de les vivre de les sentir et du coup ce que je vis c'est une combinaison de l'ensemble donc pour moi c'est important de vivre pleinement une pratique pour en saisir les différentes facettes et puis de s'autoriser un temps de recul et d'explorer différentes choses et de pouvoir proposer une trousse à outils qui puisse être variée tout en connaissant ses limites tout en sachant ben voilà je pense être expert à un certain domaine mais l'expertise ne concerne pas tel autre domaine et je reconnais d'autres experts pour ces domaines là donc à votre tour j'aimerais si vous voyez cette vidéo si elle vous parle que vous puissiez mettre en commentaire si vous vous sentez spécialiste expert unique en proposant une chose vraiment précise ou si vous vous sentez plutôt avec une multiplicité d'abord et que pour vous ça vous parle la problématique de l'évitement de la dispersion et quelles ont été vos stratégies jusque là par rapport à cette dispersion est-ce que vous avez réussi à vous centrer vous ancrer mais tout en gardant vos différentes ramifications voilà pour moi c'est ça qui est important à retenir dans cette vidéo là c'est d'aller avec sa nature tout en osant se challenger hein donc si on est super bon et qu'on excelle dans un domaine et que c'est confortable et que c'est ok ce fonctionnement là ben c'est pas la peine d'aller chercher forcément à avoir plein 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 d'outils s'il y en a un qu'on maîtrise super bien et qu'on est bon là dedans et que les retours en face sont très bien quoi et de l'autre côté si on a une approche multiple ça sert à rien de se mettre martel en tête qu'il faudrait coller dans le moule des spécialistes uniques mais ce qui est intéressant c'est d'aller regarder et d'avoir l'ouverture de ce qui existe dans les autres façons de fonctionner et d'observer les points positifs dans ces autres factions de fonctionner sans pour autant prendre la globalité mais quelques petites touches qui peuvent être intéressantes donc dans le côté multiple et bien c'est de pouvoir aller voir du côté du spécialiste l'importance du focus de se centrer et dans le spécialiste ça va être intéressant de voir chez le multiple la possibilité de s'ouvrir à d'autres choses sans pour autant se dire qu'on lâche son expertise on peut la garder mais être au courant de ce qui se fait autrement et du coup orienter vers d'autres personnes par exemple voilà donc si vous avez des commentaires si vous avez envie de partager votre façon de vivre votre propre expertise et votre façon de la transmettre autour de vous dans le domaine de la santé du bien-être et de la relation d'aide je suis tout oui prête à découvrir ce qu'il en est pour vous et échanger avec vous et puis je termine cette vidéo en vous rappelant que lundi le 1er mars démarre le programme l'aventure Magic Sisters donc si vous êtes des femmes entrepreneurs dans ces domaines là la santé le bien-être la relation d'aide sachez que pendant 3 mois vous pouvez vivre une aventure fantastique où nous serons suite soeur sorcière enchanteresse magicienne choisissez le terme qui vous convient pour déployer notre magie personnelle à chacune et en interaction les unes avec les autres je vais vous mettre le petit lien pour aller découvrir il y a déjà des vidéos de présentation si ça vous intrigue si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à me contacter en message privé je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très bientôt pour un prochain direct bye bye je vous souhaite je vous souhaite